Alors Ben, pour avoir du gros rendement, il faut louer cher. Comment on fait ? Pas que ! Il faut aussi acheter pas cher. Mais bon, ceci dit, on va traiter la question de... Comment louer cher, emmeubler, en longue durée, évidemment ? C'est parti pour cet épisode. Donc pourquoi j'ai précisé en longue durée ? Évidemment, en location en courte durée, sur Airbnb, sur Booking, ou tout ce que tu veux. Évidemment, on loue plus cher, on le sait. Il y a plus de boulot, plus de contraintes, on ne va pas en parler aujourd'hui. Nous, on parle de la sécurité. On parle de la sécurité, de la location en longue durée. Un des critères pour gagner de l'argent avec l'immobilier, pour faire du cash flow positif, c'est de louer cher. Alors on va voir comment on se positionne pour dire ce que c'est cher. Déjà, tu sais que, Ben, j'utilise beaucoup... Souvent, d'ailleurs, je fais un petit lapsus avec expérience client. J'utilise beaucoup l'état d'esprit de me mettre à la place d'un locataire. C'est comme ça qu'on fait nos études, que tu nous expliques nos études dans l'information en immobilier, études de marché. Oui, tout à fait. Alors, déjà, on va mettre les choses dans le contexte. On parle de meublé. Oui, alors là, effectivement, cette vidéo, elle est sur le meublé. Pourquoi ? Parce qu'en meublé, tu vas pouvoir le louer plus cher, tout simplement. Oui, déjà. Alors, il y a un deuxième aspect aussi, c'est qu'en fait, en louant meublé, tu vas pouvoir rendre ton bien plus sexy. Oui. Ce qui va justifier, finalement, cet écart de prix. Ce n'est pas que le fait de mettre des meubles, en fait. C'est un tour. Mais toi, on le fait de mettre les meubles. Tu vas te créer le coup de cœur. Comme tu vas te créer le coup de cœur, tu vas pouvoir louer plus cher. Voilà ce qui va se passer, complètement. C'est ça. Donc, l'écart est assez important. Oui, alors après, effectivement, on sait aussi que les deux grandes gagnantes dans les régimes fiscaux, ce n'est pas une vidéo fiscale, mais dans les régimes fiscaux, les deux grandes gagnantes, c'est LMNP et SCI-LIS. OK. SCI-LIS, petite info, on peut louer en meublé. On ne va pas revenir là-dessus, mais on peut le faire. Si ça t'intéresse, tu peux regarder l'épisode qui correspond à SCI en meublé. C'est ça. Donc, effectivement, en plus, en meublé, tu viens de nous le dire, on va leur rendre sexy notre bien. On va attirer les gens. Voilà pourquoi on commence cette vidéo, cet épisode par l'expérience locataire. Qu'est-ce que va faire ton locataire quand il va chercher un logement ? La réponse, elle est vite répandue. C'est que, regarde-toi, imagine-toi, toi, t'as sans doute été locateur en jour si tu ne l'es pas encore, tu as tes critères. Tu sais où tu as envie d'habiter ? En fait, la même chose pour les autres, tout simplement. Il faut une recherche géographique. Ensuite, ils nous recherchent par prix. Ok. D'accord. Ils dégrossissent. Ou alors, par manque de pièces. Souvent aussi, ça arrive. Et puis du coup, comme ça, ils vont dégrossir, ils vont tomber sur plein d'annonces. Toi, tu le fais aussi dans le secteur où tu vas louer. Tu vas regarder un petit peu les annonces. Tu as la méthode dans une autre vidéo pour faire vraiment l'étude de la concurrence. Et puis, tu vas tomber sur un prix moyen. D'accord ? Mais surtout, tu vas tomber sur le standing moyen. Le standing, c'est le type d'aménagement, le type de photos, le type de prestations qui sont proposées. En gros, tu vas avoir trois standing. Tu vas avoir le moyen, le pourri, pour ne pas dire autrement. Même le moyen, en fait, il n'est pas top. Tu n'as pas forcément envie d'y aller. Et après, tu as le haut de gamme, pour faire simple. Alors, dans le haut de gamme, il y a des belles photos. Dans le moyen et dans le pourri, tu as des photos pourries. Tu as des fois des photos floues, des photos sombres, des photos pas cadrées. Enfin, c'est juste aberrant. Oui, c'est sûr. C'est sûr que pour louer cher, il faut que tu fasses des belles photos. Parce qu'il y a des fois, malheureusement pour eux, des apparts qui sont bien. Oui. Mais les photos sont... Les photos sont pourries. Ou alors, c'est pareil. Tiens, on en est dans les photos. Tu sais que sur Le Bon Coin... Moi, je joue sur Le Bon Coin. Je ne crache pas dessus. Je trouve ça très bien. Tu sais que sur Le Bon Coin, tu as trois photos gratuites. Et ensuite, tu as un pack, sept photos. Je ne sais plus combien il coûte. Ce n'est pas très cher. Ça vaut le coup, pour gagner du cash flow positif, ça vaut le coup de prendre ce petit pack pour quelques euros supplémentaires et de mettre dix photos. Il faut rappeler quelque chose. C'est vraiment... C'est quelque chose de super important. Ce que tu viens de dire, c'est qu'on veut un locataire. D'accord ? Là, on parle de longue durée. D'accord ? Oui, oui, tout à fait. On est emmeublé, longue durée, ça ne va pas faire dix ans. Non. Tout est bien en tête. Oui, ok. Mais ce n'est pas trois mois non plus. On va parler de deux ans. Grosso modo, on va arriver à garder le locataire. Deux ans, effectivement. Sur la moyenne, ok. Donc du coup, ça vaut le coup de mettre quelques petits euros que tu vas faire passer en charge en plus pour essayer d'acquérir ce locataire. Le vaut. Le vaut. Ben, quelques astuces, s'il te plaît, pour faire des belles photos. C'est quoi les critères importants, les points sur lesquels il faut vraiment travailler ? Tu as deux choses. Oui. Tu as deux choses. Tu as deux choses. Non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que c'était à l'affice. En photo, il y a la lumière. Voilà. Ce n'est pas le matos qui compte. Ce n'est pas... C'est la lumière. Tu n'as pas besoin d'un appareil photo professionnel. Non, tu fais ça avec ton smartphone, ça ira très bien. Surtout les smartphones d'aujourd'hui, ça fait tout ce qu'il faut. Alors, la lumière. On ouvre tout. On ouvre les volets. Si possible, du coup, tu fais tes photos de jour. Tu l'as compris si je te dis d'ouvrir tes volets. Oui, pardon. Moi, je n'irai pas si possible. Tu les fais deux jours. Tu les fais un jour où il fait soleil. Donc, la lumière. C'est clair. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la lumière. Bon, maintenant, j'amène de la lumière. Tu allumes tout et tu ouvres tout. C'est ça. Maintenant, si tu es un peu plus aguerri, tu peux t'amener de la lumière, du point de lumière supplémentaire, ça fera la différence. Honnêtement, si tu devais investir dans quelque chose, ne change pas ton appareil ou quoi que ce soit. Tu gardes ton smartphone. Par contre, tu mets 50 euros, 100 euros dans la lumière. Ça fera la différence. Oui, alors là, on parle d'une boîte comme ça, avec une petite batterie. Oui. Un truc à LED simple. C'est ça. Ça vaut dans les 50 euros. Allez, avec la batterie, tu es à 70 euros. C'est ça. Ça, c'est pareil, ça passe en charge de ta société. Mais tu n'es pas obligé, d'accord ? Tu n'es pas obligé, c'est juste que là, tu vas vraiment… Non, mais… Tu vas faire les photos type que tu vois, justement, on va en parler après, mais les photos que tu vois quand tu… Quand tu vas sur Airbnb. Exactement, quand tu vas sur Airbnb, tu vois les photos pro ou les photos d'hôtel si tu préfères. Voilà. Ah oui, c'est ça. Tu peux arriver à ce résultat-là. Donc, pour faire ça, tu as deux choses. La lumière et ce qu'on appelle la composition. La composition de ta photo. Qu'est-ce qu'il y a dans ta photo ? Oui. C'est ça, ok. C'est ça, c'est ce que j'appelle la mise en scène, mais effectivement, il faut enlever les trucs qui ne servent à rien. Il faut faire propre, etc. Tu peux pousser le vis, ça. Tu peux pousser le vis, typiquement, quand tu vas faire de la location courte durée, ça, ça ne va pas suffire, ce qu'on vient de dire. D'accord ? C'est ça. Il faut remonter un cran. Mais là, on parle du meublé. Mais tu peux quand même mettre des photos de type Airbnb pour ton meublé. Qu'est-ce que j'entends par là ? Tu vois, j'ai les photos, j'ai les images en tête en parlant de ça. Tu fais la photo de ta salle de bain, c'est les plus compliqués à faire, les photos de la salle de bain. Parce que l'endroit est petit, et puis tu as le reflet du miroir. Donc, voilà. C'est bien ça se travaille. Tu regardes, en fait, l'astuce, c'est de regarder comment font les autres. Alors, ça ne te dit pas comment ils ont fait la photo, mais ça te dit quel résultat tu dois obtenir. C'est ça. C'est déjà pas mal. C'est ça. Et tu vois, typiquement, tu peux jouer avec la serviette. Avec des couleurs, ça donne des couleurs. Tiens, ça, c'est l'astuce. C'est la couleur. C'est vrai. Voilà, les serviettes de couleurs, par exemple. T'as une photo toute blanche, avec un point de couleur. Alors, que ce soit le meuble de cuisine, que ce soit la serviette, que ce soit un verre. Voilà. Ça, tu fais ressortir. Donc, le petit accessoire, la serviette en l'occurrence, c'est pas mal. Il y a la mise en scène aussi qui est sympa. Moi, ce que je fais régulièrement, pas toujours, mais ce que j'essaie de faire, c'est pareil, ça va prendre, allez, 4 minutes. D'accord ? 4 minutes pour faire une belle photo, pour bien louer. Ça vaut le coup. Tu mets la table. Tu vois, tu as un coin sympa. Tu n'es pas obligé de mettre la table avec des plats et tout. Tu mets assiette, couvert, joli vert, et tu prends une belle photo. Une belle photo bien cadrée. Toujours pareil. Inspire-toi. Alors là, c'est un point qu'on devait aborder après, mais inspire-toi de ce qu'il y a sur Airbnb, sur Booking, sur Internet, sur Pinterest, sur des choses comme ça. Alors, n'essaye pas de faire des trucs alambiqués, comme on les trouve parfois. Tu fais un truc simple, avec ce que tu as sur place. Mais comme tu auras fait un appart sympa, tu pourras faire des photos sympas. Tu fais attention au cadrage, pour que ça soit un peu joli. Tu vois, par exemple, là, je parlais de la table. Une photo en tête qu'on a prise dans un de nos apparts. Tu baisses un peu ton... Tu vois, c'était au téléphone. Tu baisses un peu ton téléphone, en mode, tu sais, en mode first person, tu sais, en mode la vision qu'aurait le locataire s'il était assis à table. Tu baisses un peu ton appareil au niveau de l'assiette, pas trop près, et puis là, tu peux faire une belle photo avec la cuisine en fond. Tu n'as pas besoin d'avoir des objectifs de fou pour faire des jolies photos. D'un point de vue général, et puis on va arrêter là sur la partie photo, parce que ce n'est pas non plus un épisode sur la photo. On t'en fera une, promis. Mais du coup, autre chose qui est importante, c'est de donner un petit peu du volume. Donc du coup, ce qu'on appelle au très grand angle. Mais maintenant, les smartphones te permettent de faire du panoramique. Donc du coup, tu peux agrandir, et après, tu iras sélectionner que la partie que tu veux. Mais du coup, tu vois, sur une pièce, en fait, tu te mets bien dans un angle, tu te colles à un angle, hop là, je vais taper dans le micro, tu te colles dans un angle, et tu le fais en panoramique, si ça ne rentre pas en une photo, et du coup, après toi, ça ne te génère qu'une seule photo. Et en fait, on voit tout. Ça paraît plus grand, en fait. C'est ça, tu donnes de l'espace. Bon, allez, ça sera tout pour un petit photo. Non, juste le dernier truc, fait la mise au point. Quand tu as ton téléphone, tu appuies quelque part sur la photo, ça me fait la mise au point. Photo floue, interdit, point. Ouais, c'est ça. Au pire, tu retournes, tu refais, mais photo floue, interdit. C'est ça. Alors, je reviens sur ce que tu disais, ça donne une impression d'espace. Maintenant, je vais appuyer sur un point, parce que je l'ai déjà rencontré. Ne cache pas des gros défauts. Alors, ne les mets pas en valeur, évidemment, mais ne triche pas. De l'appart. Je veux dire, de l'appart. Je veux dire, par là, ne fais pas des montages pour cacher des trucs. S'il y a un meuble moche, parce que c'est ce que tu avais et que tu ne vas pas racheter un nouveau meuble, parce que sinon, tu vas péter ton rendement, mais ce n'est pas grave. Tu peux le laisser. Ne fais pas une photo que de ce meuble-là. Mais du coup, tu prends du recul, tu prends des angles qui ne le mettent pas en valeur, mais ne fais pas des montages. J'ai déjà vu des montages. En plus, c'était grossier. Ce n'est vraiment pas une bonne idée sur des annonces. De toute façon, les gens, ils vont venir visiter avant de prendre l'appart. à un moment, il faut jouer franc-jeu. Tout à fait. Après, il y a l'annonce en elle-même aussi. Après, il y a l'annonce. Alors, l'annonce... Mais la photo, elle est quand même prédominante. Pas besoin. Oui, c'est la première chose que les gens regardent. Ils vont ouvrir ou pas l'annonce, en fait ? L'emplacement géographique, le prix, les photos. Ensuite, effectivement, arrive l'annonce pour répondre aux questions que peuvent avoir les gens. Pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres. Je sais qu'on entend aussi beaucoup de choses sur les annonces. Moi, ce que je fais, c'est un listing avec des tirets, tu sais, sur le bon coin, ça suffit. Un listing de... Dans l'entrée, il y a ça, ça, ça. Dans la cuisine, il y a ça, ça, ça. En termes d'équipement, etc. Un conseil fourni du all-inclusive. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est dans les charges, tu mets tout. Le locataire... Oui, par exemple, le locataire, il arrive, il n'a rien à faire. Il n'a pas de démarche à faire. Donc, l'eau, en général, c'est dans les charges de copro, si tu loues juste un appartement. Mais l'électricité, tu as déjà pris l'abonnement, le chauffage, si l'électrique, c'est compris, mais sinon, mets-le dedans, dans les charges, et puis internet. Alors, évidemment, le montant de charge sera plus élevé. Tout à fait. OK. C'est tout bête. Mais internet, le mec, il arrive, il y a déjà deux ou trois semaines sans internet. C'est pas possible. En fait, ça, c'est l'expérience courte durée qui fait dire ça. C'est ça. C'est que là, le mec, il arrive avec son sac à dos, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Il va acheter à manger, et puis du shampoing, et c'est bon. Justement, il va acheter à manger dans mes appartements, toujours, à l'entrée du locataire, il y a un paquet de pâtes, un paquet de biscuits, du sucre. Des bricoles, tu vois. Pour le jour, j'ai déjà eu en fait une locataire qui me disait qu'elle allait arriver un dimanche soir parce qu'elle venait pour bosser, etc. Elle est arrivée un dimanche soir à 20h, 21h, 22h, je ne sais plus. Du coup, elle avait au moins de quoi se faire à manger en arrivant. Là, tu parles pour la courte durée. Non, justement, c'était la longue durée mais parce que du coup, elle est allée rechercher ses affaires, je ne sais pas où, etc. Je ne connais pas tous les apparts de Renaud non plus. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est, facilite la vie de ton locataire et ça te coûte 5 euros. Et c'est pareil, tu prends avec sur le compte de la société et ça te coûte, ce que je viens de te dire, 5 ou 6 euros, ça ne vaut rien. C'est pareil, dans les coûts qui sont ridicules et qui amènent des gens, c'est les serviettes, les draps, une cafetière, une bouilloire. Ça, c'est super important pour un locataire qui se projette déjà pendant la visite. Donc, encore une fois, on cherche un seul locataire et on veut qu'il paye cher. De la qualité, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Tu vas faire un résumé, c'est de la qualité et il faut qu'elle se voit. Quand on nous dit, elle se voit, c'est la fameuse photo. D'accord ? Parce qu'en fait, tout ça, tous tes efforts vont se résumer en une photo. Alors, tu as trois autres photos, mais à un moment donné, c'est ton annonce à la marée par rapport parmi d'autres annonces et en fait, le seul truc qui va faire l'écart, c'est le prix, mètre carré et la photo. D'accord ? Donc, toi, tu vas jouer sur la photo. dans la photo, donc la fameuse composition, mais ça fait partie des meubles, ça fait partie du service. C'est ça. Les lits sont faits sur mes photos. Le lit, il est fait. Je ne vais pas enlever les draps. Ah, mais j'ai pris la photo, j'enlève les draps, je les mets dans un autre appart. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, effectivement, j'ai beaucoup d'expérience sur la location courte durée. Tu as raison d'y faire référence parce que c'est là que j'ai fait mon expérience au départ. Mais ce que je vois, c'est que j'ai pu louer beaucoup plus cher. Je vais te donner quelques chiffres après. Oui, parce que c'est ça qui m'intéresse. Grâce à ça, on appelle louer cher. Qu'est-ce qu'on appelle louer cher ? Alors, louer cher, c'est plus que la moyenne déjà. On va dire ça. Point de définition. Oui. Et puis moi, ce que j'appelle louer cher, au final, c'est plus de 20% au-dessus de la moyenne. D'accord ? Concrètement ? Alors, concrètement, un chiffre qui me vient en tête, un appart que j'avais estimé à 380 euros parce que c'est un bon studio, on va dire, qui fait 25 mètres carrés, il est très bien agencé, il n'y a vraiment aucune perte de place. Je l'avais estimé 380 euros dans mes simulations au moment de l'achat. Je l'ai loué 590 euros par mois, charge comprise. 520 euros hors charge. Donc, c'est le 380, il faut le comparer au 520 ? Au 520. D'accord. Donc, tu vois, ça fait un vrai gaffe au-dessus. Et la moyenne ? La moyenne, elle était à 400, 420 dans la ville. C'est-à-dire qu'on va dire une moyenne à 400 pour faire simple. Toi, tu es allé à plus de 500 ? Je suis allé à plus de 500. Parce qu'il y a le 20%. Parce qu'il y a le 20%, parce qu'il y a ce travail en amont sur les annonces, etc. C'est ça. Donc, c'est faisable. Ça vaut le coup de passer quelques heures à imaginer un truc bien, à le faire et puis à prendre des photos. Franchement, ça vaut le coup et de mettre quelques euros d'équipement. Je te parie de la boulevoire, ça vaut 10 balles ou 15 balles une boulevoire. Ça vaut le coup d'installer des bricoles comme ça qui vont attirer les gens. Là, c'était le cas de quelqu'un qui déménageait de loin. Il est arrivé avec son sac à dos. J'exagère à peine parce qu'en fait, il avait deux sacs en plastique en plus et c'est tout. Il était très content d'arriver et de poser ses affaires. Effectivement, il faut que tu saches que si tu loues cher, si tu mets un loyer cher, tu n'auras pas full, tu n'auras pas une file d'attente dans le couloir pour les gens qui veulent visiter. Il ne t'en faut qu'un. Mais il ne t'en faut qu'un. En même temps, c'est bien d'avoir le choix du locataire mais si tu en as 3 ou 4 pour choisir, ça suffit. Ça suffit, exactement. Par contre, tu as donné le loyer, un exemple concret. Et en termes de rendement ? Alors, en termes de rendement, je t'ai préparé deux chiffres. Une grande ville, une petite ville. Tu sais qu'on investit plutôt dans les villes moyennes mais effectivement, il y a un bon coup que j'ai pu faire dans une grande ville. C'est une ville, donc l'agglomération fait 200 000 habitants. Je suis à 12,87% de rendement brut. En longue durée. En longue durée. Évidemment, pas en courte durée. C'est du meublé, longue durée qu'on va juste te l'expliquer. Voilà. On dépasse les 12% sans problème. Et d'ailleurs, la photo que j'avais en tête de la salle de bain avec la serviette, c'est là-bas. Je sais. En rendement net, du coup, je ne suis pas très loin. Je suis dans les 11,5%, 11,80% parce qu'il y a des charges très faibles. Tu connais les types de calculs. Sinon, je t'invite à voir les vidéos pour calculer les différents rendements. Petite ville. Petite ville, 9 900 habitants. Donc, j'avais fait une estimation. J'étais dans les 350 euros à peu près au moment de mes simulations, au moment de l'achat. Donc, c'est un achat que j'ai bien négocié. On est à 18,37% parce que j'ai fait des belles photos. Et parce que tu ne l'as acheté pas cher. Et parce que je ne l'ai acheté pas cher. Oui, parce qu'il y en a les deux. Le loyer divisé par le prix. Donc, effectivement, les deux rentrent en compte. Mais ce que je voulais dire par là, Donc là aussi, on est sur de la longue durée. Il n'y a pas de kiproko. Sur de la longue durée. ce que je voulais dire effectivement, c'est qu'en longue durée, on peut faire des bons rendements parce qu'on a de suite, on a parlé de plus de 20% tout à l'heure d'augmentation du prix. Plus de 20% d'augmentation du prix, ça fait aussi plus de 20% d'augmentation du rendement. Donc, si tu étais dans les 10%, tu arrives à 12,5% ou à 12%. Tu vois ce que je veux dire ? L'idée, c'est vraiment de comprendre qu'en mettant un petit effort, en plus, c'est qu'une fois parce qu'une fois que tu l'as aménagé, ou même d'ailleurs, tu peux garder tes photos pour le locataire suivant. Tu as fait un petit effort, allez, une journée en tout de boulot pour faire un truc bien, pour faire des belles photos. Franchement, ça vaut le coup. Accessement, ça peut te coûter un peu plus cher parce que tu l'as aménagé un peu mieux. Mais non, il ne faut pas tomber dans le travers. Vas-y, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Ne pas tomber dans le travers, par contre, à vouloir trop en faire et que ça coûte trop cher et que ça dégrade le rendement. Et c'est ça. Mais de toute façon, tout ça, ça rentre dans le coup en dessous dont on vient de parier. Tu dois l'anticiper, ça. Tu dis, attends, je veux mettre ça comme même ça. Ok, fais tes simulations, vérifie ton rendement parce que ça n'aime pas que ton rendement. Oui, c'est ça. Tu dois améliorer ton rendement, pas le diminuer. Après, à rendement égal, il vaut mieux que ton bien et soit mieux, par contre. Oui, tout à fait. Et en plus, tu arriveras à peu de vacances locatives. Donc, tu vas bien louer. Le fait de louer assez cher, souvent, ça filtre un petit peu de locataire. Tu peux te passer de la garantie des loyers payés. Voilà, il y a plein de choses à avoir en tête. Maintenant, une question qui va peut-être tomber à laquelle je pense maintenant. Donc, je t'y réponds maintenant. Tu peux compter de façon raisonnable et évidemment, ça va dépendre. Tu sais que les réponses, c'est souvent, ça dépend. De façon raisonnable, tu peux compter 5 000 euros pour aménager un appart de pièces au niveau de standing dont on vient de parler. Si tu trouves des bonnes affaires sur le Boncoin, d'occasion, parce que d'occasion, ça peut être très, et tu peux le faire également passer dans les charges. Et ça passe en charge, bien sûr, dans ton activité. Tu peux me faire baisser ce prix-là. Mais voilà, je te donne une enveloppe. Tu le comptes puisque la benne, tu parlais de simulation. Quand tu n'as pas encore d'expérience, c'est normal que tu te poses ce genre de questions. Moi, je compte une enveloppe de 5 000 euros. Avec 5 000 euros, tu achètes un bon canapes, un bon lit, un lave-linge, des équipements pour la cuisine, un peu de déco, la vaisselle, tout ce dont on vient de parler. La télé. Tu peux acheter tout ça avec cette enveloppe, tu es large. Mais je te donne un petit peu de marge. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mets-nous un pouce vers le haut si ça t'a plu. Pose-nous des questions que tu peux avoir en commentaire. Et on te dit à la prochaine vidéo.